Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto où je vais vous montrer comment dessiner B.O. de Brawl Stars en mode emoji. On va commencer par faire un cercle, on va commencer par faire une forme rectangulaire avec des bords assez arrondis. Voilà, une forme rectangulaire comme ça. Une fois qu'on a ça, on place un trait légèrement au-dessus de la moitié. De cette manière-là. Et ça va être la délimitation du bec. Donc, c'est pas un trait qu'on va laisser tout droit comme ça, c'est un trait qu'on va remonter ici sur les bords. Comme ça. Et ici, alors on peut placer une ligne verticale à la moitié. On descend comme ça pour faire notre bec. Voilà. Une fois qu'on a ça ici, les deux points qui sont là, on va les remonter. On remonte comme ça vers le haut. On part vers le dedans et légèrement vers le haut. On monte ensuite un peu plus. Il faut bien que ce soit symétrique. On retravaille ça à chaque fois. Puis on rejoint par un trait comme ça. Ici, de chaque côté, on fait les narines. Comme ça. Et là, on fait nos yeux, très simplement. Des yeux, comme ça. Voilà. Et ici, le haut de la tête, on le modélise légèrement. Comme ceci. Il va nous manquer des ailes sur le côté. Les sortes de... pas d'ailes, mais de plumes. Pour ça, ici, on part simplement sur trois petites plumes. Comme ça, plutôt. Voilà, trois petites plumes comme ça, de chaque côté, sur lesquelles on vient faire des formes, comme ça, pour les diviser. Ok, on peut déjà ici colorier les pupilles et les narines. Ok. Il va nous manquer de visage. Alors, quand on a ça, ici, on part sur les oreilles. Des deux côtés. Les oreilles, comme ça. Et pour le reste, on a juste à suivre notre forme qu'on a faite. Comme ça. On fait son masque. Alors, son masque, ici, de chaque côté, on descend. Et on va faire cette forme-là de masque, en fait, qui remonte complètement ici, au niveau du nez. De cette manière-là. Pour que ce soit bien symétrique. Ici, on fait cette forme-là, triangulaire pour le nez. Puis un trait, comme ça, pour la bouche. Il nous manque juste les yeux. Les yeux qu'on fait de chaque côté, de cette manière-là. Comme ça. Et voilà. On a déjà notre croquis au crayon qui est terminé. On peut passer à l'ancrage. Et pour l'ancrage, j'utilise un feutre noir graphite 0,8 mm. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon matériel dessin dans la description pour ceux qui veulent. ou voilà les yeux qu'il n'y en avait. Et une carte pièce certainly. 疲 aż-te maintenant ! Attendez. Combien ? Uneclision de presque rinde. Trois-석. ... Despois. 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 ... ... Merci. Merci. On continue l'ancrage, notamment en faisant une épaisseur tout autour. Merci. 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 J'utilise du bleu pour les pupilles ici de notre aigle. un stylo à gel blanc pour venir mettre une lumière du bleu gris pour venir mettre de l'ombre ici dans notre oeil la couleur bleue on vient colorier si l'extrémité des plumes une couleur un peu plus foncée pour l'ombre j'utilise du green grey 3 pour mettre de l'ombre ici sur notre zèle comme ça pour sa peau j'utilise la couleur corail et pour l'ombre j'utilise la couleur épices et voilà notre petit émoji de beau est terminé de brawl stars j'espère qu'il vous plaît si jamais il vous plaît n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu dites moi en commentaire vos idées de personnages pour les prochains tuto je vous rappelle que tout mon matériel dessin que j'utilise est disponible en description même tous les accessoires genre le gant les feuilles tout ça merci à tous d'avoir regardé la vidéo moi je vous dis à très vite pour une prochaine ciao tout le monde on Merci.